Selon Montoya, dans l'Airbnb de Zinef, 7 ou 8 pilotes deviendraient champions. A la place de Verstappen, on précise évidemment. Il a déclaré, Verstappen se dabrouille très bien en ce moment, il semble aussi dominant que lorsque Hamilton a tout gagné. Max est un pilote fantastique associé à la meilleure voiture du plateau. Je pense que la vitesse de Verstappen est toujours la même qu'en 2021. Mais la voiture est tout simplement beaucoup plus rapide. Je suis d'accord avec ça. A la place de Max, à mon avis, il y a 7 ou 8 pilotes qui deviendraient champions du monde. Alors il a cité Perez, Hamilton, Sainz, Leclerc, Norris. Il pourrait le faire. Montoya insiste toutefois sur le fait que le talent joue un rôle important dans ce domaine. Il ne t'arrive pas d'éloge sur Norris, le pilote McLaren. Plus tu es bon, plus tu as de chances d'obtenir une place dans une équipe de pointe. Norris, par exemple, est un très bon pilote. McLaren s'est vraiment beaucoup amélioré cette année. Dans une Red Bull, il serait champion du monde. Enfin, l'ancien pilote Williams, et McLaren lance également un petit coup de gueule contre Milton. Attention, je ne rentre pas bleu. Il trouve dommage que Hamilton se plaine de la facilité avec laquelle Verstappen gagne des courses. Il le renvoie à l'époque Mercedes où il dominait. Mais quand vous ne gagnez pas, c'est très facile de se plaindre. Lorsque Lewis gagnait tout, il a indiqué que Mercedes ne lui donnait pas un avantage supplémentaire. Au contraire, l'avantage de Mercedes à l'époque était aussi important que celui de Red Bull aujourd'hui. Mouais. Alors ça, on fera débat à la fin. Dans la saison, est-ce que l'RB19 a été plus dominatrice que la Mercedes W11 ou un truc comme ça, quoi ? C'est la de 2020. On fera les comptes à la fin. Pour l'instant, il semblerait que ce soit le cas. Par contre, il n'a pas cité Alonso. Dans la liste des pilotes, les fans d'Alonso vont le haïr. Allez, ciao.